C'est l'ignorance qui m'a conduit là où je suis à partir du moment où j'ai considéré ma prise de poids comme de l'un bon point. J'avais 43 ans, aujourd'hui j'en ai 11. Donc, le marché c'est devenu un problème pour moi. C'est ce qui m'a dit que c'était Ali, qui m'a venu à l'intérieur de Philippe, qui m'a venu à l'intérieur de l'économie. C'est ce qui m'a venu à l'économie, qui m'a venu à l'économie, qui m'a venu à l'économie, qui m'a venu à l'économie. Donc, on m'a venu à la Côte d'Ivoire. On a venu à l'économie de Ghana, qui m'a venu à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un des enfants qui m'a venu à l'économie, qui m'a venu à l'économie. On a venu à l'économie de deux mois, trois jours. On a venu à l'économie. Je suis venu jusqu'au Sénégal à trois mois. Une semaine. J'ai venu à l'économie de Ghana, mais j'ai venu jusqu'au Gabon. Donc, je suis venu à l'économie. Quand je suis venu à l'économie de Ghana, je suis venu à la nation du Marbe. Je suis venu à l'économie d'Ivoire. Jusqu'il y a environ deux mois comme ça, j'ai appris qu'il y a un centre à Paou et que le travail qu'on fait là est merveilleux, qu'il n'y a pas de médicaments à prendre et si je suivais bien les conseils, que j'aurais un soulagement. Donc il faut dire qu'il y a environ un an, l'obésité a fait que je n'arrivais plus à marcher. Donc je me suis trouvé une béquille qui m'aidait à marcher très difficilement. Donc le François me disait qu'il n'y avait pas de médicaments et je me suis dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour moi. Je suis employée dans le centre de massothérapie et de rééquilibration de Kouaou. J'ai d'abord été formé dans le centre par M. Nian Sonvelkounou et fait trois ans de formation. Ensuite j'ai été engagé comme employé, je travaille avec monsieur. Ça fait maintenant cinq ans. Ce qui m'a donné le courage et ce qui m'a permis de performer dans ma formation, c'était que le premier cas que j'ai eu à rencontrer, c'est le cas qui m'a vraiment étonné. C'était un cas d'AVC et puis le premier jour, il est arrivé tout courant, il ne pouvait pas parler avec beaucoup de barres, il pouvait difficilement s'asseoir. Donc on l'a pris, on l'a fait juste une première séance et je vous assure que le lendemain, bon moi je suis rentré. Le lendemain en venant, depuis dehors, je constate que le monsieur était déjà en train de parler. Les gens se trouvent de voir des cas de paralysie se retrouvés avec nos soins, comme s'il y avait quelque chose d'autre. Non, nous agissons sur la cause des maladies. On a fait la consultation, mon poids était 138 kg et puis la graisse atteignait 48 %. Donc face à cette situation, le PDG de la structure m'a conseillé l'hydrothérapie du colon. Même si on a paralysé les massages, le lavement du colon, on a tendance à bouger parce qu'il n'y a pas d'autofofon. Bien après que j'ai fini ma formation, ma maman aussi a fait un AVC. L'expérience pour moi, elle n'est pas allée à l'hôpital et aujourd'hui elle se porte à m'éveille. Elle n'a pas pris de médicaments, elle n'a rien pris. Donc elle se porte à m'éveille. Nous sommes à l'étape de la réflexothérapie endonasale. On appelle ça aussi la sympathicothérapie. C'est une médecine du stress et une action directe sur le système neuro-organisatif. Alors ça se passe au niveau des narines. Dans chaque narine, il y a trois trous. Un en haut, un au milieu, un en bas. Ce n'est pas là qu'on veut intervenir. Ça fait étenuer, ça fait tousser, ça fait l'amoyer, ça fait sortir les mycosités qui nous embêtent en cas de grippe au niveau de la gauche. Donc vous voyez, ça agit sur l'hypophyse, l'hypothalamus et tout ça. Donc ça n'a pas l'air de faire comprendre la profondeur. Mais en réalité, ce n'est pas un jeu. C'est bien une thérapie qui a sa place dans le bien-être. Je viens de temps en temps ici pour me restaurer, me refaire. Et la particularité de ce centre, c'est que vous vous guérissez sans les comprimés. Et vous savez que les comprimés ont forcément des séquelles sur l'organisme. Ici, on vient pour fouetter l'organisme et par des mouvements. Je n'ai pas un mal particulier en venant ici. Mais je sais qu'avec l'âge que nous avons, il faut remonter. Il faut mettre à jour son organisme. Donc, je viens faire le lavage des colons. Les déchets que nous avons à l'intérieur, tout ne passe pas quand l'envie nous vient pour aller à la selle. Donc ici, c'est un travail beaucoup plus profond pour faire ressortir tous les déchets qui sont cachés à l'intérieur. Moi, je l'ai appris et je suis heureuse aujourd'hui de dire que je peux me lever sans difficulté, je peux marcher. Et ça m'a beaucoup surpris, ça m'a éveillée. Le jour où j'étais venue, le véhicule était venu jusqu'au seuil de la porte. Aujourd'hui, le véhicule est garé dehors au portail et j'ai marché sans béquille pour venir ici. Et je ne suis pas venu. Je suis heureuse que je ne suis pas venu jusqu'au seuil. Et je n'ai pas venu. Il n'y a pas venu se venu. Pourquoi pas ? J'ai été maladeuse. Il m'a sauvé. 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 Il m'a sauvé, il m'a sauvé. courir les problèmes situés à ça, moi-même. Sinon, il ne va pas l'entourner. Il ne va pas l'entourner. Il ne va pas l'entourner. Le travail qui se fait dans cet entretien est un travail merveilleux. Et moi, je voudrais que les uns et les autres puissent prendre conscience. Ceux qui ont appris et qui traînent les pas là, ils n'ont qu'à courir. Donc, une collaboration entre l'entretien et l'entretien.